Il est 18h, bonsoir à tous et bienvenue dans Infossoir. Et puis nous vous présenterons ce livre d'art qui revient sur six siècles de représentation noire en peinture. Ces deux auteurs seront avec nous à la fin de ce journal. C'est un ouvrage inédit, un livre d'art qui interroge sur la représentation de l'homme et de la femme noire à travers les siècles et les tableaux. « Noir entre peinture et histoire » donne à voir et analyse 300 œuvres depuis le XIVe siècle jusqu'au milieu du XXe. Vous entendrez dans un instant ces auteurs. D'abord, je vous propose de feuilleter ce beau livre en compagnie de Louis-Otevas et François Broge. Soldats, chevaliers, religieux mais aussi empereurs ou encore personnages politiques, Comme Jean-Baptiste Belay, ici à l'écran, le premier député noir en 1793, en un peu moins de 250 pages, l'ouvrage « Noir entre peinture et histoire » écrit à quatre mains remet en lumière des figures marquantes de cette diaspora restée dans l'angle mort de la grande histoire. « On ne s'arrête pas à 200 ans d'histoire. Bien sûr, il faut travailler la mémoire de l'esclavage et de la colonisation, c'est des choses très importantes, le devoir de mémoire est important. Mais quand on replace l'histoire des Noirs sur le très long terme, on se rend compte que l'esclavage et la colonisation ont été très brèves et que l'histoire des Noirs est bien plus grande. » Le travail a pris quatre ans, près de 10 000 photos ont été compulsées, 300 ont été retenues pour rendre compte de la représentation des Noirs dans la peinture européenne. Ici, l'art rend une forme de justice à cette diaspora en l'inscrivant dans une histoire longue. Bonsoir Naïl Verndeuil et Grégoire Fauconnier, vous êtes les auteurs de ce très beau livre. D'abord, quel est le point de départ de cet ouvrage ? À quoi répondait-il ? Ce projet a germé en moi lorsque je parcourais les musées. Et à chaque fois, j'étais confronté au manque criant d'informations sur les Noirs dans les tableaux. Et je me suis dit, mais il y a des recherches à effectuer. Et je pense que ce livre vient combler un petit peu ce manque criant. Alors justement, vous avez fait beaucoup de recherches. Est-ce que tout au long de ce travail, il y a des tableaux qui vous ont particulièrement marqué, des découvertes que vous avez faites ? Alors moi, pour ma part, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Un coup de cœur pour un tableau qui représente une jeune fille du nom de Ourika. Et Ourika nous regarde avec un sourire malicieux. Et en fait, l'histoire d'Ourika renvoie justement à la tragédie vécue par certains de ces personnages. Ourika est née à la fin du 18e siècle au Sénégal. Elle a été adoptée par un couple d'aristocrates, élevée selon les codes de la noblesse. Et à l'adolescence, elle ne parvient pas à trouver sa place dans la société. Et elle finit dans des conditions dramatiques à à peine 18 ans. – Vous, Naïl ? – Alors moi, coup de cœur, c'est difficile, j'en ai beaucoup. Mais peut-être un tableau plutôt qui m'a procuré un malaise. C'est une scène de viol. Et c'est la seule fois où je rencontre une scène de viol comme ça, aussi crue, où on a une femme noire nue, entourée de trois hommes, dont l'un qui nous pointe, nous, spectateurs du regard, du doigt d'ailleurs. Et il nous met témoin, voire même complice, de ce qui est en train de se dérouler dans les colonies européennes. Et une scène de viol dans l'art, c'est pratiquement inédit. Il y a deux gars, Goya, qui l'ont fait, mais c'était très subjectif. Alors là, on est sur quelque chose de cru, face à nous, un tableau de plus d'un mètre de long. – Est-ce que ça veut dire que cet ouvrage, il permet aussi de voir l'évolution de la représentation de l'homme noir, de la femme noire, à travers les siècles ? – Tout à fait, en fait, il met en valeur l'évolution, justement, la perception du noir dans les sociétés européennes. En fait, on propose un regard nouveau sur les relations entre les sociétés européennes et les sociétés africaines et au-delà, les sociétés d'outre-mer, notamment. – Je crois que ce livre, vous avez pourtant eu du mal à le défendre au départ, défendre le projet. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées exactement ? – La première difficulté, c'était de trouver un éditeur. Parce que c'est vrai que l'éditeur était assez frileux. Alors j'avais des lettres de refus, mais assez bien argumentées. Donc c'est vrai que ça m'a encouragé à chaque fois, parce qu'on me dit, bon, s'il sort des arguments, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est vrai que les arguments, c'était, mais ce n'est pas quelque chose pour le public français. Allez voir le public anglais, les gender studies, les black studies. En France, on n'est pas prêts pour ce genre de sujet. Peut-être si vous le faites en anglais, nous, on le retraduira a posteriori, mais on n'est pas prêts à se lancer sur un tel sujet. – Et même en aval, en fait, dans les librairies, le terme noir semble ne pas être vendeur, pour les commerciaux notamment. Alors que finalement, le livre est un succès. Et c'est vrai que ce terme noir, on le revendique, on voulait le porter. – On vous a dit que c'était plus simple, en fait, d'utiliser le mot black que le mot noir pour vendre votre livre, c'est ça ? – Black, aujourd'hui, en France, on l'utilise comme un euphémisme. On n'ose pas dire, oh, le… On dit le black, au lieu de dire le noir, alors qu'il faut affirmer notre langage. En plus, on est dans la francophonie, on a le français comme culture importante. Et il faut à un moment poser les termes et ne pas arrêter de, on va dire, d'hésiter. Moi, je ne sais pas, c'est d'hésitation. – C'est le seul moyen pour accepter la diversité qui existe dans notre société française et plus généralement européenne. – Votre livre, en tout cas, il s'appelle bien « Noir, entre peinture et histoire ». C'est aux éditions Omniscience. Merci à tous les deux. Et puis, on va ajouter que fin mars, le musée d'Orsay présentera une exposition intitulée « Le modèle noir ». Ce sera peut-être l'occasion de porter davantage de lumière sur votre ouvrage. Merci à tous les deux. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501